Allez c'est parti pour le national, on ouvre ce chapitre national avec nos deux clubs, attention à ne pas tomber bien évidemment et on va regarder ensemble le classement de ce championnat national où on va voir, ah oui, 3ème Le Mans, 4ème Cholet, 5ème, 4ème Laval pardon, 5ème Cholet de trois équipes régionales qui se tiennent en deux points, Rodez et Chambly, il semble Daniel un petit peu détaché quand même, un petit peu beaucoup 9 points, 13 points sur Rodez, il faut viser la place de Baragis désormais ou est-ce que ça peut encore se jouer sur la deuxième place ? Ce qui m'embête un petit peu dans ce championnat là c'est que nos trois équipes régionales font un bon championnat et qu'il risque d'y en avoir qu'une qui va jouer sa chance avec un club de Ligue 2 et malheureusement le match retour chez le club de Ligue 2, le petit n'est pas avantagé et malgré le très bon championnat de nos trois équipes régionales, ça va être compliqué d'en avoir une à l'étage supérieur En même temps c'est fait aussi pour arranger un peu les clubs de l'élite, s'il y a cette place de Baragis, avant il y avait trois descentes, trois montées on a mis une place de Baragis, c'est aussi pour laisser une chance aux plus gros de rester dans la division non ? Bien sûr, mais quand on voit actuellement le deuxième de ce championnat là, qui n'a pas de stade pour évoluer, ça aussi ça fait un petit peu, ça met un petit peu les boules pour nos trois clubs On parle évidemment de Chambly, allez on commence Daniel, on va détailler ces trois clubs puisque vous connaissez bien ce championnat national et on commence par le stade Lavalois Stade Lavalois, retour vers le futur, qui eut cru justement que Laval allait pouvoir encore jouer cette montée alors qu'il y a tout juste quelques semaines, ils étaient dans le dur avec plusieurs défaites consécutives ils ont d'abord appris une bonne nouvelle à titre individuel, mais même pour le club, regardez ce jeune garçon qui avait failli signer à la Juventus de Turin voilà, il est dans la famille, certainement il s'appelle Brigendilu, il a 19 ans, il devait signer à l'intersaison à la Juventus de Turin ça ne s'est pas fait pour des raisons visiblement un peu personnelles, et bien il revient et au bon moment Brigendilu, il a d'ailleurs été sélectionné avec l'équipe de France des moins de 19 qui a fait 0-0 contre la Pologne, c'était hier soir, il est entré en jeu d'ailleurs Brigendilu, ça c'est une bonne nouvelle c'est le seul joueur de national à être en équipe des moins de 19 en équipe de France Tout à fait, mais ce joueur-là n'était pas dans les bons papiers il y a un mois et demi en arrière depuis que ce garçon-là apparaît, on va dire, dans le groupe de national et régulièrement en tant que titulaire, les résultats sont là Les résultats suivent, il y a certainement un lien de cause à effet, même s'il n'est évidemment pas tout seul à jouer mais en tout cas on est bien d'accord aussi avec Daniel, quand il y a le talent et la volonté de jouer pour le collectif c'est évidemment un gros plus, on va regarder ensemble, pas les buts de Chambly-Laval, il n'y en a pas eu, 0-0 mais Laval qui avait du mal à l'extérieur, a réussi à tenir sur cette pelouse de Chambly il y a eu des très bons arrêts aussi de Jean-Christophe Bouet, le gardien mayennais on voit qu'il y a de l'ambiance du côté de Chambly, dans un stade qui évidemment n'est pas conforme et bien la Ligue 2, vous en avez parlé Daniel il y a quelques temps, le portier mayennais et puis des Lavalois qui se sont procurés quand même, on va le voir, une ou deux occasions dans ce match qui aurait pu pourquoi pas l'emporter, mais finalement ce sera 1-0-0 pour Laval du côté de Chambly alors, on voulait savoir parce qu'on a des espions un peu partout nous aussi vous avez peut-être des superviseurs pour Saint-Nazaire, mais on en a ici du côté de la Mayenne c'est notre chroniqueur Gilda Mangui qui lui est de France Bleu Mayenne et suit le stade Lavalois on lui a posé la question, Gilda, il est vraiment intéressant quand même ce championnat national, non ? C'est vrai que ce championnat est intéressant à suivre, il est beaucoup plus homogène qu'il y a quelques années et même si le national sert toujours de transition entre les clubs amateurs et les clubs pro l'écart s'est resserré et surtout on peut dire que le niveau général a augmenté il suffit de voir la rencontre de la semaine dernière entre Chambly et le stade Lavalois pour s'en rendre compte, un match de très haut niveau, technique et tactique et qui n'avait rien à envier à un match de Ligue 2 alors que nous sommes dans le dernier quart du championnat, deux équipes se détachent en haut une belle lutte entre Rodez et Chambly pour le titre de champion de national mais derrière, ça revient à l'image du stade Lavalois mais aussi de Cholet et on pourrait assister à une belle lutte entre les trois clubs des Pays de la Loire pour la place de troisième, synonyme, on le rappelle, de barrage contre le 18e de Ligue 2 et rien ne dit qu'une de ces trois équipes ne peut pas aller doubler sur la ligne soit Rodez, soit Chambly En bas de tableau, quatre équipes sont plus ou moins détachées, décrochées parmi elles deux des trois promues mais ça peut encore changer ce championnat en tout cas bénéficie d'un peu plus de considérations de la part de la fédération qu'il y a quelques années mais à quand une véritable Ligue 3 avec des clubs qui auraient vraiment tous le statut professionnel le projet pour l'instant est au fond des cartons Et tu as tout à fait raison Gilda, sur la qualité de jeu de ce championnat national ça a beaucoup évolué ces derniers temps et c'est tant mieux, c'est tant mieux parce qu'on espère voir l'une au moins de nos trois équipes monter à l'échelon supérieur Daniel, on va s'intéresser désormais à l'équipe surprise de ce top 5 c'est le ESO Cholet L'ascension finale, oui parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de montagne russe avec Cholet un club qui gagnait, qui perdait, qui faisait match nul c'était pas très très régulier dans l'ensemble et puis depuis quelques temps, cette équipe de Cholet, je ne sais pas ce que vous en pensez elle marque et pourtant elle a perdu ses deux pièces maîtresses au mercato Oui, c'est une équipe qui est sur une dynamique extraordinaire actuellement, je pense que c'est l'équipe numéro un du championnat national avec tous les résultats positifs qu'elle emmagasine donc c'est une équipe qui peut peut-être nous surprendre parce que l'écart avec le deuxième n'est pas si grand que ça quand on sait qu'il reste encore une bonne dizaine de matchs 8 matchs comme vous, pareil, 24 points voilà, 24 points donc Cholet est sur une super dynamique Oui, super dynamique, on va voir ils ont pourtant encaissé le premier but à Saint-Gracien qui est un club mal classé, qui n'arrive pas à gagner ça ne les empêche pas de revenir à chaque fois dans le match et puis cette équipe de Cholet, elle s'accroche à chaque fois on avait le président Benjamin Rizoglu qui était venu chez nous sur ce plateau pour nous dire que lui, il pensait malgré tout encore pourquoi pas à la montée il n'y avait pas de pression particulière sur cette équipe Il n'y en avait pas, peut-être en début de saison il y en avait mais après l'attrait, il n'y en avait plus du tout et puis c'est à ce moment-là qu'ils sont ressortis totalement de l'ombre Effectivement, et on va pouvoir voir qu'ils sont sortis de l'ombre aussi grâce à un garçon, en l'occurrence Kevin Rocheteau meilleur buteur du championnat national cette saison 13 buts en 24 matchs, c'est celui qui est à droite alors on ne dit pas au cul du camion, on dit juste derrière la voiture il est avec un de ses potes évidemment Kevin Rocheteau, ancien chamois Nerté il a été formé là-bas, en tout cas il a joué au chamois Nerté et puis il se révèle à 25 ans comme un buteur vous connaissez ce garçon ? Je le connais oui, de par son passé, oui bien sûr mais il a manqué d'efficacité en début de saison maintenant elle est là, donc il faut que le club en profite Effectivement, et on va s'intéresser maintenant à un autre club qui lui, est un petit peu plus dans la panade il était en haut de l'affiche il y a encore quelques mois et désormais c'est un petit peu plus compliqué on va parler du Mont-FC Ne pas gâcher, bah oui, Giroud n'aurait pas mieux dit Giroud n'aurait pas mieux dit, surtout sur ce match-là où ils doivent remporter ce match-là Là vous parlez de le Mont-Boulogne ? Le dernier match Eh oui, on va le regarder ensemble Allez-y, allez-y, vous pouvez le commenter d'ailleurs parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup gâché là ils prennent un but d'entrée de jeu Ah oui, oui Et après... Après il se réveille ? Eh oui Allez, Rémi Boissier qui était aussi sur ce plateau-là qui marque, qui égalise Le Mont qui va même prendre l'avantage d'un superbe but Superbe but, oui Et puis derrière, ça gâche ? Ça gâche tout Et au lieu de remporter le match par 3 buts d'écart Eh bien, vous mettez en grande difficulté Et on regarde derrière, il y a des pénaltys manqués Derrière, personne ne réagit C'est ça C'est symptomatique d'une équipe qui est en plein doute ? L'équipe est totalement en plein doute, oui Elle enchaîne les mauvais résultats Les garçons ont du mal à retrouver un état d'esprit positif Donc, ils sont vraiment dans le trou Ils sont dans le trou Et justement, on est allé demander Thierry Fourmy, notre confrère de France 3 Men Qui suit le Mont FC Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir ? Et quel mot peut avoir justement Richard Désiré Le coach du Mont FC ? Thierry Et oui, Anthony, dans beaucoup de clubs, ce serait la crise Mais pas au Mont FC Malgré cette série inquiétante, très inquiétante même De 4 défaites en 5 rencontres Après la défaite face à Boulogne Richard Désiré a ouvert le parapluie Il a ciblé les arbitres La semaine d'avant, après la défaite face à Rodez Il avait ciblé certains joueurs On essaie de trouver des ressorts Mais pour l'instant, on ne les trouve pas Du côté de l'entraîneur du Mont FC Cette équipe mencèle doute énormément Et c'est le pire ennemi du footballeur Manque de confiance Ça s'est vu en deuxième période Face à cette équipe de Boulogne Le bloc équipe était défaillant Et donc forcément dans ces circonstances À un moment donné Quand le bloc équipe n'est pas compact Ce sont les défenseurs qui craquent Et c'est ce qui s'est passé face à Boulogne Alors on essaie de trouver des solutions On ne les a pas encore trouvées Du côté de Richard Désiré Du Mont FC Pour essayer de relancer De retrouver une dynamique Ça allait un petit peu mieux au niveau du jeu Mais pour l'instant, les menceaux stagnent Il reste à chercher et à préserver l'essentiel Dans cette dernière ligne droite Où ce sont les équipes les plus armées Mentalement et collectivement Qui s'en sortent On essaie de trouver des solutions Pour aller sauver cette place de barragiste Au détriment du voisin Lavalois Merci Thierry du voisin Lavalois Et du voisin aussi Choletay Puisqu'on l'a dit Toutes ces équipes sont encore En passe de jouer quelque chose Pour cette fin de saison Qui sera, on l'a vu, à suspense Quoi qu'il arrive On regarde un dernier petit post Sur les réseaux sociaux Concernant cet équipement On va surtout s'apercevoir Comme d'habitude Ils sont en haut de l'affiche Au niveau des affluences Avec le stade Le stade de MM Arena Evidemment Qui est énorme 3000 personnes Et puis Les petits postes aussi Des supporters Alors une affluence D'un futur club de Ligue 2 Évidemment Puisqu'il y a 25 000 places disponibles Et puis On demande de la patience Du côté aussi De certains supporters Puisque la montée N'était pas non plus Obligatoire Du côté du Mont Mais bon On va essayer de voir aussi Puis je voulais vous poser Une dernière question Sur ce championnat national Vous avez joué un peu Les Mme Irma Vous qui connaissez ces équipes Laquelle peut jouer Justement cette troisième place Et laquelle va la jouer Va jouer ce barrage On a deux équipes Qui sont dans une dynamique Très positive Qui sont La Vallée-Cholet Qui reviennent Vraiment du bas Et qui sont Qui ont repris Pratiquement L'écart important De points Qui les séparer Avec le Mans Donc qui sont Dans une disposition Totalement favorable Donc ça sera Une des deux équipes Une des deux équipes Pour vous Qui sera Et bien sur la troisième marche Et on le verra On essaiera justement Et on suivra Ces trois équipes Jusqu'à la fin De ce championnat Regardons ensemble Les matchs à venir Du côté De ce championnat national On le sait Et bien Cholet-Marignane Laval-Avranche Et Bourg-en-Bresse Le Mans Pour cette On l'a dit 24ème ou 25ème Journée de championnat Je ne me rappelle plus Je vais dire des bêtises Il reste 8 matchs De toute façon Donc c'est bien La 26ème 27ème journée Merci à Thierry Opgé En régie De me souffler ça Dans l'oreillette Cholet-Marignane Donc c'est peut-être aussi L'occasion pour les Cholets Les Choletets De gagner Et de se rapprocher Encore un peu plus Du trio de têtes Voilà Avant de passer A la Ligue 1 Vous l'avez Juste derrière moi Le maillot Du SB Foot Que je peux prendre D'ailleurs pour vous montrer Vous l'avez vu depuis Une quinzaine de jours Nous aussi on a un maillot On a une petite équipe Ici du côté du SB Foot Et bien On vous le fait gagner On vous le rappelle Vous nous postez Vos meilleures vidéos De foot amateur De foot entre vous De foot salle De photo Et nous on se chargera De faire le tri De vous envoyer ce joli cadeau Le maillot donc Du SB Foot Pour cette saison 2018-2019 Voilà qui est fait Le National C'est terminé C'est terminé C'est terminé